Sans me situer, sans mettre des étiquettes, j'ai plusieurs pratiques. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle je pense plutôt me situer dans ce que je considère créateur plasticien, puisqu'en ayant plusieurs pratiques, je ne sais pas très bien qui je suis. Dans ce sens-là, je ne tiens pas à le savoir. Sur le papier, je suis enseignant. Mais dans mon attitude quotidienne que j'ai avec les étudiants, je ne me situe pas comme enseignant. Je me situe, je le répète, comme un passeur. Alors où es-tu enseignant ? Je ne sais pas. Pas plus que je ne sais pas, ou par rapport aux activités que j'ai. Ce n'est pas de mes préoccupations. Mon objectif, c'est de produire, bien entendu, cette volonté d'échange. Ça, c'est important. Mon histoire, ce que je viendrai, elle n'est pas forcément fondamentale ni importante pour celui qui va... C'est au contraire, elle va le conditionner dans sa lecture et dans cette liberté de pouvoir voyager. Qu'est-ce que tu exposes, Alain Derby, mon petit ? J'expose des photographies, parce que je fais un distinguo entre ce qui est la photographie et l'image. Quand on dit des images, effectivement, aujourd'hui, nous sommes submergés par des images qui n'ont pas de sens, qui circulent, dont personne, parfois, ne maîtrise même pas. Et je me suis donc approprié pour essayer de créer des photographies, donc des images avec du sens, pour leur donner du sens. Et en tant que plasticien que je suis, donc j'ai une démarche plastique plutôt que photographique dans ce travail-là. C'est une interrogation que je fais avec ces images, sur ce qui est la photographie, sur ce qui est la... ces images capturées, ces interstices, que l'œil nu ne pourrait pas le voir. Lorsqu'un collègue à l'école a fait venir un chorégraphe, très vite j'ai capté, j'ai compris qu'il y avait plein de choses qui se passaient, mais à l'œil nu, je ne pouvais pas les voir. Aussi bien dans le sens plastique, que dans le sens de donner du sens précisément des choses qu'on ne voyait pas, et ça restait latent. Jusqu'au jour, je me suis dit, puisque c'est peut-être possible de traduire ça, cette pensée que j'avais, donc j'ai commencé à chercher des films banaux, pas des films de cinéma, mais des reportages, comme sur Youtube, toutes ces choses-là. Et là, je me rends compte qu'effectivement, ces moments-là, ils existaient, et ainsi je pouvais disposer à ma guise, et donc je vais faire ce qu'on appelle des captures d'écran, et ces captures, je vais les réduire, je vais les retayer pour arriver à des images qui correspondent à cette pensée, à ces interrogations que j'avais. Et aussi avec cette interrogation, par la porte du noir, en tant que couleur révélatrice, pour aller à ce que j'appelle à l'essentiel, c'est-à-dire révéler un geste, révéler ou une couleur révélée à un instant. Le projet, c'était de faire un meuble ou une console, comme on peut voir. La couleur, c'est pour apporter quelque chose dans la mesure où le corps du meuble est légèrement foncé, et c'est pour apporter une lumière. Et la couleur, pour moi, elle est fondamentale dans toute chose, parce que c'est l'apport, c'est parfois l'événement, elle apporte toujours quelque chose dans la lecture finale de l'objet. Ce qui est là m'appartient totalement, puisque c'est moi qui l'ai décidé, de par la forme, de par la couleur, de par l'utilisation. Et le travail qui est là, concernant l'objet, c'est plutôt pour moi un laboratoire qui me permet de mieux comprendre et de mieux acquérir des outils qui me permettent aussi, en tant que passeur pédagogique que je suis, de mieux transmettre, de mieux faire voir ce que je suis, que mon discours vienne un peu plus cohérent par l'expérience que j'ai là. Et j'aime tout ce qui va vers la simplicité, et tout ce qui va, comment dirais-je, être dans cette posture du possible. C'est-à-dire ? Partir que, lorsque des interrogations, il y a à se dire que c'est possible, d'aller vers ce possible-là pour pouvoir concrétiser des choses. et non pas se limiter à cette chose que parfois pourrait être bloquée, ou même parfois des gens qui disent « ce n'est pas possible ». Et moi je me dis toujours « c'est peut-être possible ». Et pour savoir si c'est possible, il faut que j'y aille. Donc j'aime les chemins de travers. Les chemins de travers ? Oui. Oui, de travers, de travers, je suis un peu tout ça à la fois quoi. Merci. 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 Merci.